Donc là aussi, c'était une vocation ou pas ? La peinture aussi, comme j'ai commencé aussi à faire du théâtre, mais mieux en amateur qu'en professionnel, où ça marchait moins, j'étais trop timide. Et j'ai joué, j'allais à Olivetti pointer le matin, puis après je me cassais, je passais toute la journée et la nuit, puisque je jouais au théâtre. Vous avez vraiment joué, enfin comme un acteur presque professionnel ? Oui, j'ai fait des tournées, tout. Ah ben bien sûr. Et vous avez suivi un cours de théâtre ? Non, j'avais été à... C'est le cours du lin qui était un peu en vogue à l'époque à cause du TNP, sans doute. Et j'avais toujours préparé une scène que je n'avais jamais passée, jamais j'étais. Mais il y avait un type qui était, un fort en gueule qui montait les trucs, il avait fait un truc qui avait un certain retentissement à Nîmes, un Jules César, et il l'avait repris une année suivante. Et j'avais commencé donc à jouer dans Jules César et chercher des types assez grands qui gueulaient beaucoup. Et puis par là, il m'avait trouvé d'autres rôles. Et puis après, surtout, j'ai rencontré Vitold. Vitold, c'est le créateur de... Comment ça s'appelle ? Lui, Clos. Mais pas le metteur en scène. Le metteur en scène, c'est Rouleau. Lui, il était l'acteur. Alors j'ai été son assistant pendant plusieurs... Et il était très, très bien, ce type-là. C'était un directeur d'acteur exceptionnel. Exceptionnel. Quand il prenait une scène, c'est comme quelqu'un qui fait bien de la pâtisserie. Top, hop, là. Et voilà. Je ne croyais pas qu'on puisse mourir d'amour. Autre jour, vous m'avez dit que vous aviez aimé. Mais qu'est-ce que c'est que le monde, franchement ? Vous devez mépriser les femmes qui vous prennent telles que vous êtes et qui chassent leurs dernières amants pour vous attirer dans leurs bras avec les baisers d'un autre sur les lèvres. Il me semble que vous devez mépriser les femmes qui vous prennent telles que vous êtes et qui chassent leurs dernières amants pour vous attirer dans leurs bras avec les baisers d'un autre sur leurs lèvres. Je pense que... Encore un petit peu à travailler. Oui, non, elle n'est pas tout à fait au point, mais il y a... Pourquoi vous n'avez pas continué ? Ah, le théâtre, parce que j'ai été viré. J'ai été trop mauvais. Ah oui. Mais cette façon de... À la fois de commencer la peinture, d'arrêter, de faire du théâtre, d'arrêter... Vous disiez que vous aviez tout le temps devant vous, ou vous étiez angoissé, ou un peu désabusé. Vous aviez un espoir, quelque part, de faire autre chose. Oui, mais la preuve, je ne me remuais pas beaucoup pour... Je ne parle pas encore pour le ciné. J'étais un gosse, quoi. Et bon, un oncle m'a trouvé un boulot, je l'ai fait. Mal. Je faisais mal. Je ne faisais pas, quoi. Je pensais, oui, comme ça, mais... Mais là, le cinéma, vous vous y pensez ? Il m'a plu, mais c'était quelque chose... Oh là là ! Lointain. Inaccessible. Combien d'adolescents ont dû penser ça ? Dans une salle, et puis surtout à l'époque, les films étaient présentés de manière plus... On allumait l'écran. On faisait passer les couleurs sur l'écran pendant le générique. Mais se rêvait, se rêvait, dire jamais un jour je n'aurai mon nom là. C'est quand même par le théâtre que j'ai pu recoller au peloton. Mais pendant ce temps-là, je faisais des films amateurs qui doivent être dans la cave. J'espère qu'il va falloir que je m'en occupe parce que ça sera une grosse rigolade le jour où on les découvrira. Quand nous chanterons le temps des cerises où guerre au signal, les merles moqueurs seront tous en tête. Les belles auront des folies en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur.